... Est-ce que la nouvelle lutte des classes, est-ce que c'est la lutte des âges ? Est-ce que c'est un peu votre posture qui est contrariée ? Cette posture est une mauvaise compétition. Une mauvaise compréhension est peut-être une imposture sur le travail. Allez-y, vous vous débrouillerez toutes les trois après. Vous aurez plus de temps pour continuer. Je n'avais pas posé de question encore. Je peux poser ma question ? Est-ce qu'il y a vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un monde inédit avec une vraie fracture générationnelle qu'on n'a jamais connue et qui se traduit par la mise à l'écart de nos enfants ? Ou est-ce que c'est une mutation qui est liée à la modernité, à la paupérisation des sociétés occidentales ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont pauvres et déclassés, mais les vieux sont pauvres et déclassés également. Et que la fracture générationnelle qu'on observe n'est pas plus une évolution du modèle familial que véritablement une donnée socio-économique. M. Chauvel, vous avez déjà perdu 5 secondes, mais vous pouvez y aller. Parce qu'en fait, votre propos était décompté de mon temps de parole, si j'ai bien saisi. En fait, au point numéro 1, la lutte des classes et les transformations générationnelles auxquelles nous assistons sont parfaitement compatibles l'une avec l'autre. Ce n'est pas la lutte des classes qui serait remplacée par une lutte des générations. Nous avons un phénomène central qui est l'effacement de la société salariale et de ce qui avait tenu le rêve d'expansion d'État-providence et de qualification acquise dans le travail fier à statut qui était la situation centrale vers laquelle nous acheminions des années 1950 jusqu'à 1970. Nous avons aujourd'hui une restratification très forte, une repatrimonialisation très forte qui transforme tout à la fois les rapports de classe et les rapports de génération. C'est-à-dire que les grands gagnants des transformations récentes d'un point de vue socio-économique, ce sont les jeunes seniors ayant accumulé des biens au cours des années 1960-1970, plus encore lorsqu'il y avait de quoi dans la famille abonder au patrimoine. Les grands perdants étant au contraire les jeunes titulaires de qualifications sans véritable valeur marchande, je veux dire par là aussi bien les non qualifiés du monde du travail de bacs moins 4 que des bacs plus 5, 6 ou 7 de secteurs non commercialisables, philosophie, friend studies, éventuellement quelques pans de la sociologie. Et en fait, c'est là la profonde transformation que nous avons. Et effectivement, aujourd'hui, les grands gagnants de l'avenir sont les jeunes de très grandes écoles, bénéficiant tout à la fois d'une véritable générosité de leurs parents et en plus du fait que leurs parents ont des moyens. Donc pour eux, la reproduction sociale... On est du bon côté de la fracture sociale et la reproduction sociale va fonctionner de façon extraordinairement positive. Bien évidemment, pour les jeunes qui n'ont que leur qualification et rien d'autre pour débuter dans la vie, nous avons une dynamique de radicalisation d'une certaine forme de guerre des tranchées dans le monde du travail. Nous avons de la chair à chômage que sont les nouvelles générations d'entrants dans le monde du travail. La situation empire progressivement depuis 25 ans. Les gens se moquent de ces nouvelles générations parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole et même s'ils l'avaient, de toute façon, ils ne votent pas et s'expriment très peu en politique. Donc il y a là une situation extrêmement délicate qui a atteint en France son côté presque ultime. Il est vrai que la Tunisie, l'Égypte, demain l'Algérie et le Maroc sont des pays qui, un petit peu comme la Grèce, ont totalement sacrifié l'avenir économique dans le monde du travail et dans l'autonomisation par le travail des nouvelles générations. Mais la France a quand même réussi à aller très très loin dans l'absence de place des jeunes dans le monde du travail. Certains critiques des nouvelles générations diront que, j'ai entendu le débat, un de vos collègues de Figaro, qui est remarquable, avait dit qu'il faut aussi que les jeunes, ce n'est pas moi qui parle, si j'ouvre les guillemets, se sortent les doigts de leur cul pour se mettre vraiment à bosser parce que, dans une école de journalisme, il avait proposé pour les vacances dernières un beau stage avec une énorme enquête, avec 20 stagiaires potentiels. Il n'a pas eu un seul étudiant d'école de journalisme pour venir dans cette aventure-là. Peut-être qu'il a mal présenté le truc, je n'en sais rien. Mais voilà. Nous sommes dans une situation où, effectivement, en France, nous avons une crise extrême. Et c'est vrai que les jeunes sont mal partis en France, sauf pour ceux qui partent loin, sur le plateau du Mont-Royal, au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Chine continentale. Quatre minutes. Mais nous avons, effectivement, une situation qui devient cataclysmique. Je ne vous ai pas fait le couplet sur le logement, mais la situation, le différentiel, l'écart béant entre les niveaux de salaire et le prix du mètre carré, déclin pour les niveaux de salaire à un âge donné, multiplication par 3 du prix du mètre carré dans Paris-Intramuros et dans les principales grandes villes de région. Il se passe quelque chose d'extrêmement néfaste. On ne sait pas le couplet sur les logements. Et si vous n'avez pas le support de vos parents, vous êtes foutus, sauf à partir loin ailleurs. Alors ça, c'est très intéressant. En 12 minutes 32, donc normalement, vous ne devriez plus parler après, là, c'est fini. Merci. 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 Merci.